Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Rendez-vous économique aujourd'hui avec un employeur important du pays d'Athorne, l'entreprise Colin Ingredients à Wingerseim et Catreban. Nous sommes accueillis par le dirigeant de l'entreprise, Eric Colin, une entreprise présente en France et à l'international dans l'activité alimentaire. Bonjour M. Colin. Bonjour M. Gare. Alors tout d'abord, dites-moi où nous sommes. Alors ici, on est dans les nouveaux locaux qu'on vient de terminer cette année et vous êtes dans le hall d'accueil où on a profité de ce grand hall pour mettre notre collection d'épices, qui n'est pas du tout un musée mais qui est une vraie collection vivante où on collectionne toutes les épices qu'on trouve à travers le monde parce qu'on se promène un peu partout. Et toutes ne sont pas à vendre d'ailleurs et c'est vraiment pour notre plaisir de découvrir toutes les nouvelles saveurs qu'on peut trouver à travers le monde. Quelle est l'histoire de l'entreprise Colin ? Qui a créé cette entreprise ? C'est mes parents qui ont créé l'entreprise il y a 54 ans. Ils avaient une exploitation agricole où on déshydratait du houblon et la crise du houblon les a poussés à commencer à déshydrater du persil pour des nouveaux clients, ce qui était une technologie relativement neuve et ils ont commencé ça il y a 54 ans. Et donc 54 ans plus tard, on est toujours au même endroit ? On est sortis du centre du village pour aller à l'extérieur et ça doit faire 500 mètres. Mais on est en tout cas toujours à Mittelausen, Wingerstein, les quatre bancs. Alors quel est votre marché ? Quels sont vos produits ? Quel type de clientèle visez-vous ? Alors nos marchés sont à 80% l'industrie agroalimentaire et à 20% la restauration commerciale et collective. Et nos produits sont principalement les épices et les herbes aromatiques et les condiments. Et une deuxième famille de produits qui sont toutes les aides culinaires pour l'industrie ou pour la restauration. Quel est le positionnement de l'entreprise Colin ? Qu'est-ce qui distingue Colin sur ce marché ? La grande différence entre nous et nos quelques concurrents, c'est vraiment notre traçabilité, notre transformation de nos matières premières végétales et notre supply chain parce qu'on est partout dans le monde. On est vraiment très proche de nos producteurs, on travaille avec eux, on fait travailler à façon pour vraiment avoir une traçabilité parfaite et une qualité constante. C'est vraiment ce qui fait notre différence. Et après, ici à Mittalhausen, où on retransforme les produits, etc. C'est vraiment ça la différence. Est-il difficile de garder son indépendance sur un marché mondialisé ? Alors oui, bien sûr. Nous, on est entouré de très grosses structures qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Mais je ne dirais pas que ce soit difficile de rester indépendant. Il faut que ce soit une volonté. Tant que c'est une volonté de la famille, on restera indépendant. On n'a pas de pression en termes de taille de marché ou d'accès à la technologie. Au contraire, on est bien souvent leader dans les technologies. Donc pour l'instant, non, ce n'est pas un frein. On verra dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, c'est plus une volonté de rester indépendant. Combien de personnes travaillent dans le groupe Colin ? Quels sont les métiers exercés ? Et quelles sont les formations habituellement recherchées ? On est 300 personnes dans ce qu'on peut appeler groupe. Les métiers, c'est comme l'industrie, c'est tous les métiers possibles. Ça va de l'informatique à de la production, à du contrôle qualité, à beaucoup de recherches et de développement, du commerce pour la restauration, du commerce pour l'industrie, qui sont des métiers relativement différents. Les métiers recherchés, actuellement, on est en panne sur les métiers de la maintenance, qui évoluent très, très vite et où la main d'œuvre est très, très rare actuellement. Ce sont les métiers du commerce industrie, notamment Allemagne, où on ne trouve pas forcément, même malgré notre région franco-allemande, j'allais dire. Alors comment vivez-vous depuis mars dernier cette période de crise sanitaire ? Quelles sont les conséquences sur l'organisation du travail dans la stratégie de l'entreprise ? Alors il faut savoir que les premières semaines étaient quand même assez traumatisantes. On a toujours continué de produire. On a deux usines alsaciennes, une à Mittelausen, une à Gunsbar, à côté de Minster. On était très unis, ça a donné une très bonne ambiance. Tout le monde est venu travailler, c'était super positif. On a fait beaucoup de télétravail, etc. Mais les usines, jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire du télétravail. C'est encore des vrais métiers et tout le monde était là. Et nous, on a eu 120, 130 personnes qui sont venues travailler tous les jours. Et les premières semaines, je le redis, étaient assez traumatisantes par manque d'informations. Et on ne savait pas vers quoi on allait. Revenons à l'alimentaire. L'entreprise Colin a été créée il y a 50 ans. Quelles ont été les grandes évolutions durant cette période ? Il y a eu le passage très compliqué pour mes parents de la ferme vers une industrie agroalimentaire. Pourquoi très compliqué ? Parce qu'ils ne savaient pas forcément. Parce qu'il fallait gagner assez d'argent pour pouvoir investir. Donc il y a eu ces années-là. Ils commençaient à faire du commerce. Ils n'étaient pas forcément prêts à faire du commerce. Aller voir des clients, etc. Et je dois dire qu'ils ont vraiment fait le plus gros des boulots. La seconde génération, nous, quand on est arrivé, c'était relativement facile. On n'était pas beaucoup. On a fait notre part et on essaye de continuer de la faire. Mais c'est les 20 premiers collaborateurs où c'est le plus difficile de développer la boîte. De 20 à 300, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a déjà une base, etc. Après, il faut rester tout le temps au top de son métier. Avoir envie de trouver, de découvrir, de s'intéresser. Et puis, il faut être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est prendre des risques. Et voir le futur, imaginer le futur. Ça, c'est très important. L'alimentation industrielle est souvent décriée. On parle de malbouffe. Et pourtant, on vit 20 ans de plus que nos grands-parents qui, eux, pourtant, mangeaient bio. Nous-mêmes, on fait de plus en plus de bio. On est vraiment recentrés sur les matières premières végétales et tout le développement autour des matières premières végétales. Je pense que dans l'avenir, il y aura de moins en moins de produits trop transformés, trop raffinés. Cela dit, on veut de plus en plus de DDM. On veut de la sécurité alimentaire. On veut tout. Et tout ça à un prix relativement faible. C'est à nous de trouver les solutions. On ne reviendra pas à l'alimentation d'il y a 50 ans. Mais après, je laisse les spécialistes en nutrition se battre sur les grandes directions. Vous êtes doté d'un centre de recherche. Quels sont les sujets de la recherche dans l'alimentaire ? Quelles sont les tendances ? Alors, là aussi, les tendances. Alors oui, on a un centre de recherche assez important parce qu'on est à 18 ou 20 personnes. Les grandes tendances, c'est le verre, c'est le végétal, c'est la naturalité. Ça, c'est les grandes tendances qui se déclinent après dans chacun des métiers de nos clients de manière variée et diverse. Mais on va de plus en plus vers l'origine aussi des produits de France, de la région, des origines très bien identifiées. Ça, c'est vraiment les grandes tendances. Le consommateur, et c'est normal, il veut savoir ce qu'il mange, d'où ça vient et quelle est la sécurité autour de ce qu'il mange. Ça, c'est important. Quel est le futur de la consommation alimentaire ? Les plats cuisinés surgelés ? Les plats livrés par un traiteur ou un restaurateur ? Ou encore les plats faits maison avec du bio ? Les plats faits maison avec du bio, ça c'est sûr. Mais est-ce que je le fais tous les jours ? Est-ce que je fais l'effort ? Oui, je crois que ce n'est pas aussi catégorique, comme on a du plaisir d'aller dans des grandes tables et comme on a besoin de nourrir sa famille tous les jours. Vous savez, pendant le Covid, on s'est rendu compte que lorsqu'on a toute la famille à la maison et on doit manger, c'est beaucoup plus cher que la cantine. La cantine est un élément très important et pourtant on ne trouve ça jamais assez bon, toujours trop cher. Pendant le Covid, on s'est rendu compte que ce n'est vraiment pas cher. Donc, on est toujours insatisfait de ce qu'on mange alors que ça va de mieux en mieux et moi je suis très optimiste sur le développement de l'alimentaire. Vous évoquiez la cantine. Quelle est la situation aujourd'hui de la restauration collective, les cantines d'entreprise, les cantines scolaires, les cantines des hôpitaux ? Il y a tout le problème de la responsabilisation. On a vu que la restauration, ça reprend. Il y a toujours de nos clients qui n'ont pas réouvert. On n'a pas 100% d'ouverture de nos clients restauration commerciale. La restauration scolaire, ça va être la grande question dans les deux mois qui viennent. Enfin, à la rentrée, on verra si ça reprend entièrement ou si on a trouvé des solutions. Parce que là, les chefs d'établissement sont devant des vraies questions. – Et concernant les cafés, hôtels et restaurants, pensez-vous que certains seront amenés à disparaître ? Pour l'instant, on a les terrasses qui compensent un peu, mais on arrivera en automne et en hiver. – Je pense que ceux qui étaient fragiles vont avoir beaucoup de mal. Je crois qu'il y a des vrais plans d'aide. Mais oui, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que pour certains, ça va être compliqué. Nous, pour l'instant, on n'a pas tellement d'effaillances d'entreprise. – Que pensez-vous du succès du produit local, des fruits et légumes de l'agriculteur local ? Est-ce ponctuel, selon vous, lié à la crise ? Ou est-ce que c'est une nouvelle habitude de consommation ? – Non, je crois que c'est clairement une nouvelle habitude de consommation. Et c'est tout à fait logique. La vraie question, ce n'est pas, est-ce qu'on mange bien des tomates de la région en fin juillet et début août ? Mais est-ce qu'on se prive de manger ? Est-ce qu'on ne mangera plus de tomates tant qu'il n'y en aura pas en Alsace ? C'est ça la vraie question. Qu'elles soient bio, qu'elles ne soient pas. C'est là où est la vraie question. Mais quand on a des fruits de la région, des légumes de la région, il est évident qu'on mange les produits d'ici. – Monsieur Colin, quel aurait pu être votre parcours si vous n'aviez pas pris la direction de l'entreprise Colin ? – Ah oui, alors là, ça c'est la question qui tue. Je ne sais pas, je fais tellement partie de l'entreprise, mais j'aurais certainement été agriculteur, tout simplement. Chose que je suis, que je revendique, mais je n'aurais fait que ça et c'est un des plus beaux métiers au monde. Donc j'aurais été parfaitement heureux aussi. – Une entreprise internationale comme la vôtre accorde-t-elle de l'importance à son territoire d'origine en ce qui vous concerne, le pays de la Tzorne ? – Oui, bien sûr, déjà, nous on est agriculteurs, on vient d'ici, l'entreprise est née ici et je dois dire que grâce à Mira Igeri, maire de Mittelhausen et Bernard Freund, les derniers investissements ont pu quand même être réalisés ici parce que ça devient difficile, ce n'est pas évident d'implanter une entreprise qui prend de l'emprise foncière dans un petit village. Je pense que c'est important et pour le village et pour nous, c'est notre sens. Et vous savez, on a des Japonais et des Chinois qui viennent nous acheter des produits, ils sont contents de prononcer Mittelhausen en alsacien, c'est assez folklorique et ça fait partie de notre histoire. – Vous êtes à une adresse prédestinée, rue des Saveurs. À titre personnel, êtes-vous attaché, et vous restez attaché à Wingerselme les Quatre-Bans et au pays de la Tzorne ? – Ah oui, premièrement j'y vis, j'y vis, j'en suis très content. C'était déjà une volonté de mon père. Dans les années 2000, quand moi j'ai rejoint l'entreprise, en 1999, on a construit la première extension. À l'époque, il leur était tellement facile de partir ailleurs et vraiment, je dois dire, mon père Georges Collin a tout fait pour rester à Mittelhausen. Il m'a encouragé à rester à Mittelhausen. Et à l'époque, c'était encore moins évident que maintenant. – Nous étions en compagnie de Éric Collin, le dirigeant de l'entreprise Collin-Grédient à Wingerselme les Quatre-Bans, dans le pays de la Tzorne. Merci M. Collin. – Merci M. Gare. – Sous-titrage ST' 501